Les âmes du purgatoire qui suit le jugement dernier sont-elles rongées par le ver rongeur du remords? Le ver rongeur du remords est quelque chose que Jésus décrit dans les Évangiles lorsqu'il parle de l'enfer, des âmes de l'enfer. Elles sont rongées par le remords, c'est quelque chose de très précis. Imaginons un criminel qui a commis des crimes terribles et qui s'est fait prendre par la police. Il est en prison. Et bien cet homme obstiné qui ne se repent pas, qui par exemple a violé, a tué, il peut être rongé par le remords qui consiste à dire, je me suis fait prendre, on ne m'aura plus. Dès que je sortirai, je préparerai une meilleure technique et cette fois je ne me ferai pas prendre. Ça, c'est le ver rongeur du remords. Il n'existe en aucune manière au purgatoire où ce sont des âmes saintes qui ont choisi Jésus de tous leurs cœurs, qui l'aiment de tous leurs cœurs et qui se mettent librement dans ce purgatoire afin d'un jour être digne de lui. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut confondre et qu'on pourrait appeler la souffrance, la souffrance profonde du repentir. Ça veut dire que ces âmes-là sont dans l'attitude d'un prisonnier qui étant en prison après avoir violé et tué mettons, penserait dans son cœur comment ai-je pu faire ça, comment ai-je pu faire du mal comme ça à ces personnes, à ces pauvres femmes qui n'y pouvaient rien. Je ne dois jamais sortir, je ne mérite pas le salut, je suis un pauvre type, je suis un sale type, jamais je ne recommencerai, pitié Seigneur, pitié. Et bien ça, c'est l'attitude perpétuelle de ces âmes parce que en ayant vu face au Christ qui est tout pur, qui a souffert le martyr à sa croix, en ayant vu sa propre âme, son propre péché, en ayant presque touché du doigt le désespoir d'être si sale, ces âmes-là, n'ont qu'une seule chose en tête, c'est réparer autant que possible, payer leurs dettes de peine. Donc il règne, je dirais au purgatoire, non pas le ver rongeur du remords, mais plutôt la douleur profonde du repentir, ce sont des âmes repentantes.